Une chose est sûre, c'est que ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour une autre personne et inversement. J'aimerais qu'on en parle de ça parce que c'est souvent source de problèmes et il y a moyen de faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous demandez à un de vos salariés, par exemple, de nettoyer une pièce quand elle s'en va. Une pièce de réunion, par exemple, et vous lui demandez qu'elle prenne soin du local de cette pièce-là et de faire de façon à ce que quand elle s'en va, qu'elle s'en aille et que tout soit propre, rangé, etc. L'idée, c'est de lui dire simplement, je vous charge du ménage, de l'entretien, du nettoyage de la pièce de réunion. Quand vous partez, de façon à ce que ce soit propre pour demain matin. Si vous ne lui dites que ça, vous avez, vous, une définition de ce que doit être la propreté dans cette pièce-là. On est d'accord jusque-là. Mais la personne en face, sa façon de voir le côté propreté de la pièce peut ne pas être le même que vous. Là où vous, vous imaginez qu'effectivement, les tables sont nettoyées, les chaises aussi, accessoirement quand même, voire éventuellement un petit peu, des fois, sous la table. Vous savez, quand on s'accroche comme ça, on peut laisser les cochonneries sous le plateau de la table. Donc, vous imaginez ça. Vous imaginez qu'il y a, je ne sais pas moi, pourquoi pas, peut-être un coup d'aspirateur, si c'est un peu de la moquette ou même d'ailleurs si c'est du lino, du carrelage, etc. Un coup de serpillère, voilà. Que toute la nourriture a été enlevée, la machine à café remise à sa place. Tout ce qui est vaisselle, etc. C'est nettoyer, ranger, etc. Éventuellement, on met un coup de poussière. Voilà, on fait un petit coup de nettoyage jusqu'au bout. Votre idée à vous, dans votre tête, voilà ce qu'est une pièce nettoyée. Ce qui, somme toute, de vous à moi, semble cohérent, on est d'accord, mais bon. Ça, c'est votre vision à vous. Et la personne, de l'autre côté, elle n'a peut-être pas une même approche sur ce qui est propre. Peut-être qu'elle va effectivement ranger la vaisselle. Ou peut-être qu'elle va la nettoyer, puis qu'elle va la laisser s'égoutter et partir. Peut-être qu'elle ne va pas nettoyer les sols. Peut-être qu'elle va mettre un coup vite fait sur la table. Peut-être qu'elle va laisser la machine à café là. Pour elle, elle estimera que c'est ranger et qu'elle a mis un petit coup de propreté. C'est sa définition à elle de laisser une pièce propre. Donc évidemment, quand vous rentrez le lendemain, vous retournez dans cette pièce de réunion et vous vous apercevez que ce n'est pas si propre que ça. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est de votre faute. C'est votre responsabilité que de donner des bonnes informations à votre salarié ou vos salariés ou vos prestataires, peu importe l'interlocuteur. Si vous ne communiquez pas clairement ce que vous attendez de la personne, comment voulez-vous qu'elle le sache ? Elle va faire avec sa propre définition. Elle va faire avec sa propre vision des choses. Elle va faire aussi en fonction de son planning, en fonction de ce qu'elle sait faire. Elle aura pu faire mieux, certes, parce qu'on peut apprendre à faire quoi que ce soit. Quand on le veut, on le fait. On apprend. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais ça ne peut pas être... Enfin, potentiellement, ça peut arriver que la personne en face n'ait pas la même définition des choses que vous. Donc, si ce n'est pas propre comme vous le souhaitiez, c'est parce que vous n'avez pas donné les bonnes infos. C'est parce que vous n'avez pas indiqué ce que vous vouliez. Alors, vous pourriez me répondre, « Oui, mais Sarah, on va passer son temps à expliquer aux gens comment nettoyer une pièce. » Comment vous dire ça ? « Ben si, en fait, c'est malheureux, mais c'est nécessaire. » C'est nécessaire pour que les choses soient faites comme vous le voulez. C'est nécessaire pour que vous ne soyez pas contrarié. C'est nécessaire pour que vous n'ayez pas à faire de retour, voire de remontrance, à cette personne-là. Elle, elle a pensé bien faire avec sa définition à elle. Donc, elle peut ne pas comprendre aussi votre réaction. Mais sur le principe, ce n'est pas elle de vous comprendre. Elle n'est pas là pour lire entre vos lignes. Elle n'est pas là pour lire dans vos pensées. Ce n'est pas son job. Et puis, accessoirement, elle n'a peut-être pas les facultés de percevoir certaines choses, certains sous-entendus, etc. On n'est pas tous taillés pareil. Donc, autrement dit, si ce que vous demandez, ce que vous envisagez, ce que vous souhaitez, etc., si ce n'est pas assez explicite, vous avez de toute façon quelqu'un en face de vous qui n'a pas de détail. Donc, il va le faire avec sa vision à elle. Et c'est là où il va y avoir un problème. Et c'est valable dans tout un tas de domaines, sans exception. Dès l'instant où ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez précis, vous avez de toute façon en face de vous quelqu'un qui n'est pas vous. Et si il ou elle n'est pas vous, du coup, votre définition et la sienne sont deux choses différentes. Et forcément, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Quand vous devez gérer une équipe de 2, 3, 4, 10 personnes, et que vous n'êtes pas sur une bonne communication, si vous n'expliquez pas la vision que vous avez et le résultat que vous voulez atteindre, comment voulez-vous qu'elle vous fournisse cette équipe ? Comment voulez-vous qu'elle vous fournisse ce que vous voulez ? Il va y avoir une inadéquation. Donc, votre vision, là j'ai pris un exemple simple, mais votre vision sur le développement de votre entreprise, votre vision sur les objectifs à atteindre, les étapes à passer, etc. Si vous n'expliquez pas, alors il y a des détails dont vous pouvez vous passer, bien évidemment, mais si vous ne donnez pas plus d'informations aux gens qui vous accompagnent pour atteindre ces objectifs, ces étapes, etc., comment voulez-vous qu'elle le fasse comme vous le souhaitez ? C'est là où il y a beaucoup de dérapages. C'est là où il y a beaucoup d'incompréhensions. C'est là qu'il peut y avoir aussi des sources de tensions, voire des disputes. Vous pourriez être amené à vous séparer de quelqu'un, d'un salarié, tout ça parce que vous n'avez pas été un assez bon communicant, vous n'avez pas donné assez de détails pour qu'elle puisse le faire comme vous le souhaitez. Accessoirement, dire les choses, c'est bien. Quelquefois, il faut même les répéter. Mais surtout, ne pas lâcher l'information non plus comme ça, brute de décoffrage. Si la personne ne comprend pas pourquoi elle doit le faire, si ça n'a pas de sens, vous aurez devant vous un simple exécutant qui, de toute façon, à un moment donné, cherchera toujours à se faciliter la tâche, donc déviera des instructions de départ, donc accomplira des actions des tâches qui donneront un résultat qui ne correspondra pas à ce qu'elle faisait avant, qui ne correspondra pas non plus, plus du moins, à ce que vous vouliez au départ. Et c'est quelque chose de fou, dans une bonne logique comme ça à froid, mais qui pourtant est une manière plus intelligente de pouvoir gérer votre équipe, mais surtout de les amener là où vous voulez les amener pour avoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas penser que les prestataires, vos interlocuteurs de manière générale, vos salariés, puissent lire dans vos pensées, savoir exactement ce que vous voulez si vous ne le dites pas. Un point, c'est terminé. N'allez pas plus loin que ça. Vous verrez aussi que, de manière générale, vos rapports avec quiconque seront nettement plus qualitatifs et permettront un échange vraiment constructif et enrichissant si vous êtes clair et précis dans ce que vous voulez, dans ce que vous exprimez. Mais de toute façon, personne d'autre, entre guillemets, n'a la même façon de réfléchir que vous, n'a la même vision de votre vie, de votre avenir, du développement de votre entreprise, des objectifs à atteindre, de vos envies, etc. Et il est primordial de comprendre que c'est parce qu'on est différent, ça peut être une force, certes, dans certains domaines, etc., dans certaines situations, mais en tout cas, pour votre entreprise, comme vous êtes le leader, vous êtes celui qui décide, celui qui trace la route et qui emmène son équipe, il vous faut aussi que vous puissiez être capable de définir, justement, l'itinéraire à prendre, et dans le détail, et où on s'arrête pour déjeuner, où on s'arrête pour faire une pause, c'est exactement la même chose dans votre entreprise. Pensez toujours au fait que, moins vous êtes explicite, plus il y a de chances que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Et ça entraîne de la frustration, ça entraîne de l'agacement, potentiellement de la perte de temps et de la perte d'argent, et ça, ce n'est absolument pas possible. Donc maintenant, je vous invite à, je vous conseille, je vous invite à faire attention à la façon dont vous communiquez avec votre équipe. Peu importe à quel niveau de l'organisation se trouve cette personne-là, soyez explicite, soyez concis sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez que soit le résultat des tâches, de la tâche, de l'action, des actions qui doivent être effectuées, de façon à pouvoir avoir ce que vous voulez, d'abord, premièrement, mais surtout que la personne comprenne bien ce qu'elle a à faire, pour qu'elle puisse effectivement effectuer ce qu'il faut, pour que vous ayez ce que vous voulez, aussi simple que ça. Commencez tout simplement à le faire déjà à la maison, avec les gens avec qui vous partagez votre vie, vos proches, votre famille, vos amis aussi, et vous verrez que c'est nettement plus simple pour pouvoir après le mettre en place dans votre entreprise. Vous le ferez avec beaucoup plus d'aisance, puisque vous aurez pris cette habitude, ça rentrera dans votre mode de fonctionnement, et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et en termes de communication, et forcément en termes de leadership.